Musique Bonjour, Aslema, Mahabibikum, bienvenue pour le tout premier épisode de notre toute nouvelle émission Mouche normale Et je vais tout de suite commencer par vous raconter un truc Mouche normale Ça fait 20 ans que le site de Duga est inscrit au patrimoine mondial Vous n'en avez pas entendu parler ? C'est bien ça le problème C'est un des plus beaux sites archéologiques de la Méditerranée L'UNESCO l'a inscrit en 1997 sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité Et personne n'a pensé à lui fêter dignement son anniversaire Pourtant c'est un endroit qui vaut vraiment le détour A l'entrée du site on tombe d'abord sur un magnifique théâtre romain Du haut des gradins, une vue imprenable sur le paysage Des montagnes, des oliviers et au printemps des fleurs des champs partout Ensuite on trouve le capitole, un majestueux temple romain Pour une visite rapide de Duga il faut compter au moins deux heures Parce qu'il y a plein de trucs à voir Il y a ça, ça, ça et ça Et ça aussi Et ça Et si vous allez là-bas, n'oubliez surtout pas d'aller jusqu'en bas du site pour voir ça Ça c'est un mausolée royal construit par les Numides Les Numides Les Numides c'est les anciens habitants du Maghreb central à l'époque de Carthage Nos voisins les Algériens les connaissent bien En fait à la base Duga c'était pas une ville romaine C'était déjà une ville avant l'arrivée des Romains Et c'était même une ville royale pour les Numides Donc revenons-en aux Numides Les Numides étaient d'excellents guerriers qui combattaient dans l'armée d'Anibal Mais quand ils perdaient, ils se faisaient parfois capturer par les Romains Qui en faisaient des esclaves Mais c'était des gens fiers qui ne se laissaient pas marcher sur les pieds Comme il est dit dans Astérix Il ne faut jamais parler sèchement Un Numide Juste pour le kiff Je vous passe un petit extrait d'Astérix On peut voir un Numide Alors, à partir d'aujourd'hui Nous toucherons une solde équivalente à celle des Légionnaires Nous voulons des congés, deux repas par jour Dres Comment ? Trois Ah oui, donc trois repas par jour C'est tout ? Pas tout à fait Quand le premier immeuble du domaine des dieux sera bâti Nous voulons être affranchis Bon, les Numides n'étaient probablement pas noires Et ils se baladaient sûrement pas en peau de bête A l'époque romaine, ils ressemblaient peut-être plutôt à ça En tout cas, les habitants de Duga ont petit à petit adopté le style romain Ils aimaient se bénir au terme Aller voir des spectacles au théâtre Ou voir des courses de chevaux Tout ce que font les romains, quoi On ne connaît pas grand chose des Numides et de leur architecture Alors ce mausolée de Duga est vraiment important pour la connaissance de leur civilisation Leur civilisation, c'est les origines de notre civilisation De notre histoire En plus, c'est ce mausolée qui a permis de déchiffrer l'écriture libyque Celle des anciens habitants du Maghreb et ancêtres des Berbères Car il y avait sur ce mausolée une inscription en deux langues Le punique La langue des cartaginois Et le libyque Mais cette inscription n'est plus là Allège C'est le consul d'Angleterre en Tunisie qui l'a piqué en 1840 Carrément mouche normale Il a ramené des ouvriers, il leur a dit arrachez-la Ils ont dit c'est impossible Il a dit débrouillez-vous Alors ils ont tout cassé Et le consul est parti en laissant un tas de pierre Et c'est mouche normale Jusqu'en 1908, le mausolée ressemblait à ça Ensuite, il en reconstruit Mais sans son inscription Cette dernière est au British Museum de Londres Il faudrait peut-être voir avec le consul de Tunisie en Angleterre S'il y a moyen de récupérer l'inscription Histoire de rendre en Numide ce qui appartient en Numide Hassilo, on pourrait encore parler longtemps de la richesse de ce site vraiment mouche normale Je ne peux que vous encourager d'aller y faire un tour Et de découvrir par vous-même N'oubliez pas d'en parler à vos amis Et de nous partager les photos de votre visite En attendant de vous retrouver pour le prochain épisode de Mouche Normale Je vous souhaite une semaine Mouche Normale